C'est un fléau, on ne le voit pas comme tel, il est sous-estimé alors que pourtant il coûte très cher. C'est le stress des cadres en entreprise. Il est souvent responsable de dépression, même d'accident du travail. Et il coûterait entre 2 et 3 milliards d'euros par an. Pour y remédier, une nouvelle tendance, écoutez bien, des cours de rire. C'est le grand format de ce soir. Il est signé Anne-Sora Dubois et Eric Delagneau. Lydie Roussel, 50 ans, est une chef d'entreprise débordée. Voilà un exemple d'une semaine avec des rendez-vous entrants, des rendez-vous sortants. Sur le pont à 7h le matin, des réunions à la chaîne et jamais sorties avant 21h. Je subis le stress des nuits extrêmement difficiles, une fatigue quasi permanente. Voilà, quelquefois beaucoup, beaucoup de difficultés à lâcher prise. Et c'est parti. Depuis la rentrée, chaque vendredi soir, Lydie Roussel a un rendez-vous un peu spécial. Pas avec des clients, mais avec d'autres cadres qui participent comme elle à un cours de yoga du rire. Jusqu'au dernier moment, ils ont tous un peu de mal à décrocher. Et puis pendant 1h30, ils vont bailler, se défouler et rire. Rire forcé au début. Et finalement... Rire collectif. En France, la majorité des arrêts maladie et des dépressions nerveuses des cadres seraient liées au stress. L'animatrice l'a elle-même expérimenté. J'étais cadre et moi j'ai fait un burn-out l'an dernier. Pression, tout est dans l'urgence, les mails, le téléphone. Et puis en plus, il n'y a plus de relation. Les gens se plaignent aussi beaucoup dans le boulot. Et moi aussi, je m'en plaignais de manquer de relation. Tout passe de plus en plus par les mails, le téléphone, etc. Il faut répondre du tac au tac. Résultat, 5 minutes de fou rire permettraient d'éliminer 60% du stress d'une journée. Décontractée, vidée et prête à passer un bon week-end et surtout une excellente nuit. Alors ça fait vraiment, vraiment, vraiment du bien. Rire pour déstresser mais aussi pour souder une équipe. Certaines sociétés utilisent aujourd'hui cette méthode dans des séminaires. Ce directeur d'une grande entreprise d'électronique vient d'être nommé. En arrivant, il a trouvé une équipe tendue. Et divisé. C'est une équipe que je découvre depuis deux mois. Et j'ai eu le sentiment qu'elle avait besoin d'être un peu ressoudée. Avoir un certain liant qui, à mes yeux, lui manque aujourd'hui. Et on a cherché à faire un séminaire qui ne soit pas un séminaire classique. Et cette équipe va expérimenter une réaction cérébrale inattendue. Voir quelqu'un rire provoquerait dans le cerveau le déclenchement de la sympathie, quelles que soient les tensions antérieures. Ça me fait du bien de faire ce genre de séance de travail comme ça, parce que ça détend, puis surtout on voit les gens de manière différente. Il y a des exercices qui nous permettent de nous libérer plus facilement. Et puis à la fin, on va échanger librement sans trop de difficultés. Au début, on est un peu réticent de se confier comme ça. Coût du séminaire, 1000 euros la journée pour des équipes plus soudées et une meilleure productivité. Des bénéfices que les entreprises prennent très au sérieux.